j'aime trop assalamu alaikum et habibi j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo là c'est la suite des vidéos que j'ai fait genre au mode à la découverte de dakar comme celle-là 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 du coup je vais vous emmener avec moi enfin je serai avec mes frères et ma soeur du coup on va aller à dakar aller découvrir donc là juste un peu j'utilise j'ai jeté le carton désolé mayana c'est pour les taches et tout sur le visage donc là j'en suis lavé j'ai oublié de faire ça dans ce que je suis en train de faire comme ça donc je vais aller vous me préparer et je vous reviens et je vous explique un peu de quoi est ce qu'on va faire on va aller à l'école après l'école on va aller à dakar toute façon allons si vous allez voir donc j'ai un peu ça bonjour tout le monde alors là j'ai fini j'ai bien fini je suis juste je suis prête comme ça ça c'est j'avais le tissu j'ai acheté le tissu depuis et ma tailleur c'est tout le coup les vêtements elle me les a vous désolé si je parle vite voilà parce que le après on va essayer de décider un peu dakar aujourd'hui les coins du centre de dakar donc voilà c'est un modèle que j'ai pris sur l'intérêt ça c'est juste emballage par contre ici c'est tellement serré que l'après ça je l'emmène pour qu'elle puisse faire des retouches pour qu'elle puisse faire des retouches du coup voilà c'est un par-dessus normalement c'est un par-dessus normalement il y a une ceinture je me suis rendu compte que si je mets la ceinture genre le mot il sera trop sur moi il sera trop petit donc du coup j'ai préféré laisser comme ça et ça c'est un plat je sais pas si je pars comme ça et je le mets comme ça je sais pas on m'attend du coup ça fait un peu ça je sais pas si c'est bon de toute façon je voulais vous montrer si je vois que je suis bien avec je reste à vert dans le cas contraire j'enlève je reste juste avec le voile mon sac est là c'est que je veux mes lunettes de soleil et puis c'est parti let's go de toute façon je sais pas comment ça va se passer la journée mais je vous explique tout en route en compte de tout ce qui va passer voilà 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 let's go bonjour mihabibi là nous sommes déjà en route et j'ai peur qu'on arrive à l'école en retard parce que normalement le truc il finit à midi donc sur la fiche ils ont écrit à partir de 9h jusqu'à midi après midi c'est le repas et là je sais pas s'ils sont toujours en train de faire le débat ou pas je sais pas je sais pas du coup on va juste partir au moins je vais faire un coucou à Audrey ce sont les vacances donc il faut profiter à sortir découvrir aller dans les endroits que je suis jamais partie et ça permet aussi à d'autres personnes qui ne connaissent pas le martien kermel soumbe d'une le centre commercial de 6 plazas aussi de découvrir à travers ma vidéo parce que moi je suis jamais partie aussi désolé du coup de voiture aussi il y a Alicia ma grande sœur si tu passes pas la grosse visée sur toi elle me disait non Vita il faut aussi faire des vidéos où tu nous montres un peu d'accord parce qu'elle a la libre ville du coup ça va lui permettre un peu d'avoir un petit aperçu le temps qu'elle vienne ici et aussi moi avec le boulot c'est pas vraiment évident parce que je travaille du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 donc j'ai pas trop de temps pour sortir et moi je me disais ce sont mes vacances même si je travaille ou pas il faudrait que j'en profite du coup c'est samedi on sort et samedi prochain aussi en tout cas je me disais je préfère vous allez juste voir dans les futures vidéos à venir donc là je suis en train de parler parler blablabla alors que je suis en retard je sais pas comment est ce qu'on va faire pour avoir la voiture c'est compliqué mais bon ça va le faire on est arrivé à l'école mais là j'ai l'impression que je sais pas si ils sont dans la salle en tout cas on va monter pour voir Alhamdulillah apparemment ce n'est pas terminé ils sont des patrielles mieux vaut arriver tard que jamais il y a eu quelques pas les africains qui ont plus du pied de la route et puis on en est arrivé à plus loin donc à cause la question de la maturation de l'état de droit et de la maturation de nos systèmes judiciaux parce qu'aujourd'hui aussi la logique de l'opposition oh la lumière coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on est quitté de l'école et là on est en train de partir au marché comme ça mais je me suis arrêtée là pour acheter un truc en tout cas je vous montre après ils ont appris ça qui est, qui est, qui est ? qui est ? qui est ? qui est, qui est, qui est, qui est, qui est ta chambre qui est ta chambre ah ok tu peux pas te faire d'accord hum on va tout marcher carmel Apparemment là où j'ai dit le marché Carmel, c'était pas le marché Carmel, vous voyez je ne connais pas Dakar Donc ça fait quand même bien de sortir, de découvrir un peu, parce que ça fait combien d'années je suis là Et je ne connais pas le marché Carmel, donc là on attend un taxi et puis apparemment c'est pas loin Je pense que c'est à 800 000 francs, on peut nous emmener Donc voilà, finalement en attendant la voiture, on n'a pas vu le taxi et on est venu à la surprise J'en ai entendu parler mais je ne suis jamais venue, du coup on va un peu voir ce qu'ils vendent Mais sincèrement, je suis rentré pour regarder des trucs et j'ai vu des ces choses vraiment La décoration, les trucs ou les anniversaires, si tu veux ouvrir un restaurant, viens là Franchement c'est magnifique Et je vais plus choper ça, en tout cas après je vais vous montrer ça C'est trop beau, machallah Et puis c'est moins cher, c'est moins cher Si vous voulez faire des trucs, venez ici, franchement je vous recommande à 100% Ouf, enfin on a pu trouver un véhicule, il faut partir au marché Carmel Parce que là, franchement, à part moi c'est loin mais pas vraiment vraiment loin Ah j'ai feu On est arrivé au marché Carmel On est arrivé au marché Carmel On va de côté là Ah c'est là Ah non, pas passer, pas passer, pas passer, on va Et puis c'est là C'est mon père Bah je t'envoie une personne et c'est le 5 Je ne peux pas me dire que je n'ai pas de ma main. Je ne peux pas me dire ça. Je ne peux pas te dire ça. Je ne peux pas te dire. C'est les pompasses que je voulais, j'ai acheté les pompasses et là si je ne me trompe pas, on va aller au marché Sumbedun mais je me dis est-ce que c'est nécessaire parce qu'il est déjà 17h et on a faim donc du coup est-ce qu'on va parler à la corniche, oui on va à la Cip Plaza aussi donc je pense que Sumbedun ça sera pour une prochaine fois voilà les gars, on est dans les rues de Dakar, on se balade dans les rues de Dakar je ne connais pas Dakar, là je suis juste à me blancher, je suis à me blancher, je suis à me blancher comment ça reprend la nec ? Anna elle est jolie pour me regarder, mais celle-là elle est folle quoi, Anna c'est comme une Dakar ouais, tu vois oh ma yable c'est le numéro 5 je ne sais pas moi je suis à me blancher jolie jable ça je suis là Il faut aller seulement à la corniche, le gars il veut demander 3500 à l'accès, l'on peut marcher. Regarde l'autre. C'est ça, pourvu que ça marche. Et là nous voilà à Dakar. On cherche là. On cherche un taxi pour aller à la maison à la corniche. Et nous sommes en train de négocier avec ce taxi. Est-ce qu'on ne va pas s'asseoir ? Je suis fatiguée de son nom à temps. Là on a la classe de l'indépendance. Si je ne me trompe pas, il ne faudrait pas que je raconte des bêtises. Si ce n'est pas ça, il faut me dire que ce n'est pas la classe de l'indépendance. En fait, c'est en face de la chambre du commerce. Je suis fatiguée. On va chercher un taxi. Ce n'est pas parce que le gars, la corniche, le frère, il me demande 3500. Je ne travaille pas, je ne suis pas riche frère. S'il y avait les tata, les bus. J'allais prendre les bus, mais il n'y a pas les bus ici. Maintenant, tu veux dire quoi ? On est à Dakar. C'est un excellent samedi. Un excellent samedi à le soleil. On n'a pas encore mangé. On part à la plage comme ça ? Quelle plage ? Il y a un peu qui se plage ? Fatiguée. Blaine ? Non, c'est l'homme la carte. Oh oui. Fatiguée. Fatiguée. J'ai eu deux patates. J'ai eu un peu chaud. Je vous majore cette muille. Je vous laisse faire une muille. Où il y a une muille ? Où il y a une muille ? Où tu vas ? Oui, oui. Tu vas. Où est-ce que tu vas ? Oh oui. Oui. On est arrivés à la place de Sylvie, mais j'ai l'impression que ça s'en veut bien, c'est parce que nous avons occupé l'espace, on ne peut pas d'être ici. On est venus à la peur qu'il faut venir, on avait oublié, on ne l'avait pas oublié, on ne savait pas que c'était l'exposition, je ne sais pas. Des femmes entrepreneuriales, elles ont un salon et tout, je ne savais pas, franchement, j'étais à un stand où elles ne venaient que des produits naturels qui revenaient du Maroc et de l'Arabie Saoudite. Et vu que je n'ai pas prévu ça, j'ai pris leur numéro, leur carte et je leur ai dit que je passerai la semaine prochaine, Inch'Allah. Bien de toute façon, à défaut, je vais les contacter. Et un truc là qu'elle m'a dit, c'est la poudre de Nahel Nigel, je ne sais pas, un truc arabe là. Elle m'a dit que c'est bien pour le visage et tout. Et franchement, je suis intéressée, je vais prendre ça. Du coup, on est arrivé là, un peu de bon vent. Oh, ça fait tellement du bien. Place du souvenir africain. Là, on a le premier président du Sénégal. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Léopold Seda Senghor. Il est juste là derrière moi. Voilà, il a été président du Sénégal de 1906 à 2001. Ouais. Ouais. Je pense même que Léopold Seda Senghor a été ministre... Oui, il a été ministre en France, si je ne me trompe pas. Oui. Il est le premier africain sénégalais à être ministre en France avant l'indépendance. Après, nous avons ici Abdou Diouf. Vous voyez, il est là, c'est le deuxième président. Il a été président de... Je ne sais pas. Ils n'ont pas... Ah, c'est un firou là, je me suis trompée. Non, ça, c'est la date de naissance qu'on a donnée pour Léopold Seda Senghor. Il est né en 1906 et il est mort en 2001, quand je suis née. Bref, voici le deuxième Abdou Diouf. Le troisième, c'est mon préféré, c'est Abdou Laïouad. Après Senghor, c'est lui. Ah ouais. Voilà, après, on a celui-là. Vous le connaissez, le quatrième. Qui ça? C'est ça? Oui? C'est lui, hein? Ici, on a mis la photo ainsi que la biographie. Oui, si je peux. Oui, la biographie des hommes africains qui ont marqué leur pays. Il y a Thomas Sankara, il y a Mkrumah. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes. Je ne sais pas si c'était leur nom. Il y a aussi des chanteurs, des chanteurs. C'est Papa Wemba. Il y a Maman Africa. Il y a plusieurs personnes aussi. Angélique, Manta, Doudou Ndiaye, Yusundur. Pleine de personnalités. Franchement, venez ici, vous allez découvrir. Pour l'un de choses, là, on a Valbio Doudou Ndiaye. On a Haddafi. On a Bruno Abdoul. On a Mohamed Ali. Franchement, c'est bien de découvrir. Vraiment, je vous exote à venir ici. Vous n'allez pas regretter du tout. Oh non, c'est trop beau, Dakar. Vraiment, Mashallah. C'est vrai que parfois, ça ne va pas, mais alhamdoulilah. Je me rappelle, avant de faire ma chaîne YouTube, les vacances dernières, on est allé à Branche au Novotel. On est venu à la Place du Souvenir. On s'est baladé là. J'avais commencé un vlog, mais juste que je n'avais pas bien filmé. Je ne savais pas comment filmer. Donc, tout est parti. Allo, on est en face de la mer. Regardez, comment c'est bon. Bye. 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 j'ai même pas envie de rentrer chez moi tellement ça me fait de bien les vacances même si j'ai pas la possibilité de sortir du sénégal pour aller par exemple aller dans un autre pays je suis là mais je reste à découvrir parce qu'il y a des endroits que je connais pas frère je suis à dakar depuis deux trois ans non quatre ans mais je connais pas je m'en fous c'est pas grave je visite en tout cas bon là c'est bon on a fini avec la place du souvenir on va à ci plaza c'est pas loin c'est juste là à quelques mètres c'est bon on est arrivé au ci plaza au centre commercial on va voir ça aussi imaginez que je viens de manger qu'à mon vieux rooney on est dans la même école je l'ai vu tout à l'heure je le défends parce que mon petit frère aussi a dit il va jouer au jeu je suis fatiguée hein depuis là j'ai pas mangé brief m'attend on s'arrête on fait des photos on a même pas encore mangé mangé faim l'eau j'ai même pas bu non mais j'ai faim je vois je peux plus marcher j'ai faim c'est en fait c'est l'autre là je sais pas si c'est en haut ou en bas en tout cas on va voir j'ai pensé et viens en prenant l'escalator j'ai pensé à Khalija quand elle est bâtie à Dubaï elle a fait exprès de marcher sur les escalators et elle est tombée je suis fatiguée je suis extrêmement fatiguée il y a un restaurant qui était dans le site là ça s'appelle Gris Ono Gris mais apparemment c'était fermé on est rentré dans un autre restaurant qui s'appelle Linnis un truc c'est typiquement américain et moi ce que je voulais manger on avait pas du coup on est parti là on est à gauche de Lyon c'est toujours sur la cornice c'est pas loin j'ai passé la commande j'attends juste qu'on nous serre ils m'ont donné ça ça voulait s'envoler ils m'ont donné ça en fait comme ça quand ma commande sera prête je vais savoir ça ici ça clignote en bleu comme ça Alhamdulillah on nous a servi là on va se poser pour manger je suis tellement fatiguée depuis le matin je suis doutée de la maison juste pour le petit déjeuner mais après là j'ai pu manger les 19h en moins et c'est maintenant que je mange donc voilà moi j'ai pas pris grand chose moi j'aime trop les frites tacos tout ça j'ai juste pris un tacos j'ai juste pris un tacos comme d'habitude je voulais pas prendre les nuggets mais j'ai fait un peu goûter dans les plats des autres j'ai pas gagné j'ai pas gagné j'ai pas gagné les movies wasting precious time was so mink oh 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 what we made to fall oh oh it's only exploring what I need cause doesn't alhamdulillah j'ai mangé j'ai pris de l'énergie mais là on va se lever pour partir parce que je suis vraiment fatigué et puis je fais déjà ta là quand je rentre je me mets directement à commencer à faire le montage et puis j'ai quelques petits trucs à faire là donc voilà franchement c'était une bonne journée on se capte après comme vous avez pu le voir qu'on est rentré vraiment fatigué là j'ai juste envie de dormir en plus il pleut donc imaginez le temps là avec cette chaleur le goût de ça bref du coup je sais pas si je vais arrêter la vidéo là ou bien je vois jusqu'à demain ah et donc non donc je préfère vous montrer ce que j'ai écrit et faire un petit décret de la journée parce qu'on sait jamais c'est demain j'aurai l'envie de filmer bien si je remets le temps donc c'est parti j'en montre un peu ce que j'ai pris alors j'ai pris des pompas j'ai toujours voulu acheter ça mais je savais pas m'envoyer ça après j'ai vu ma cousine elle m'envoyait ça sur snap je suis partie j'ai acheté c'est un à 300 n'est qu'un à 300 franchement je vais trouver un endroit et puis ma mère elle m'a dit qu'elle voulait que j'en achète encore donc je sais pas si je vais passer pour acheter du coup c'est un à 300 j'en ai pris une, deux, trois, quatre, cinq, six j'en ai pris six donc là du coup je vais juste chercher un vase et le mettre à l'intérieur je dépose d'abord ça là et puis voilà donc petit unboxing voilà mon coup de coeur mon coup de coeur ça a été ce sac ce sac là j'ai trop kiffé il est à 3 mètres je l'ai pris à la surprise j'ai vu j'ai dit oh oui c'est la surprise on va rentrer on va voir je suis rentrée j'ai vu ça imaginez-vous sur instagram j'ai vu ça il y a une voie qui vendait ça 12 000 8 à 12 mai je sais pas pourquoi c'est parce que les marques sont différentes mais moi je l'ai pris à 3 mètres regardez 3 mètres genre je ne pouvais pas laisser passer ça en fait je me suis dit que c'est pas grave genre je ne sais pas pourquoi parce que tu reviendras ici c'est l'occasion facile donc on va ouvrir ensemble nous voir ce sac franchement il est trop pratique pour les plats j'aime trop la matière c'est tellement doux en plus c'est pas trop grand c'est petit c'est moyen c'est possible de mettre ces affaires dessus franchement c'est un coup de coeur que j'ai pour ce sac si je l'avais laissé là-bas j'allais trop regretter de toute façon si vous le voulez vous pouvez le trouver à la surprise c'est à 3000 francs franchement j'aime, 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 c'est trop beau aussi j'ai pris ce bas là je ne sais pas si vous allez bien voir voilà c'est c'est un bas genre en coton attendez voilà c'est en coton vous voyez et c'est vraiment long c'était assorti à un haut un petit crotte-up mais j'ai dit au regard désolé c'est chaud j'ai dit au regard que je voulais j'avais pas besoin du haut juste du bas genre en tout cas après je vais je vais mettre une photo je vais vous montrer comment c'est long c'est vraiment long et puis c'est large donc du coup quand je pense ça avec le temps la fraîcheur qui arrive là on appelle la saison là comment il s'en a pris je fais les blancs c'est l'hiver ici je ne sais pas comment on l'appelle ça MDR donc je vais bien chercher un truc j'ai des trucs en laine là que je pourrais bien associer regardez moi ça c'est extrêmement long ça aussi je l'ai vu c'était un coup de coeur je l'ai pris voilà j'aime trop les balans j'aime trop j'aime trop j'aime trop après oh des trucs que j'avais pas du tout prévu oui c'est mieux je ne pensais pas qu'un jour je devais à l'acheter du maquillage j'en ai déjà là dans ma trousse là c'est ma trousse de maquillage il n'y a pas grand chose dans juste les trucs simples basés voilà mais j'ai renforcé aujourd'hui quand même avec ce petit pot là aussi il y a un peu de tout dedans voilà c'est tout ce que j'ai c'est tout ce que j'ai et j'ai aussi pris ce fond de teint j'ai beaucoup entendu parler de cette marque là j'ai toujours entendu parler de cette marque 20,20 beauty et mes gens j'avais jamais utilisé en fait j'avais jamais utilisé ceux que j'avais là c'est Houda Beauty c'est Houda c'est Houda que j'utilise je ne savais même pas en fait la bonne je ne savais pas en fait j'utilisais sa marque sans savoir que genre c'était elle parce que je pense il y a une grosse sur Instagram qui était allée assister je ne sais pas à une de ses masterclass je ne sais pas un truc comme ça et elle a parlé de sa marque et après je me suis dit oh mais j'utilise ça je ne savais même pas que j'utilisais ça et même dans ma cousine Lily elle utilise ça donc ça c'est fait un petit bout je vais essayer de voir ce que ça va donner si c'est un bon fond de teint voilà j'ai aussi pris mais ça monte en fait ça monte ah bah voilà j'ai aussi pris en concile voilà de quelle marque Final Beauty voilà c'est un peu ce à quoi ça ressemble c'est mon teint je suis marron voilà j'entends marron voilà j'ai pris ça bon vous connaissez simple basique romantique flower voilà genre j'ai pris ça on va essayer de voir ce que ça donne on va tester voilà j'ai pris ça aussi simple basique faites pas attention c'est pas pour moi je ne mets pas d'ici j'en ai mis là une fois pour le marque que je faisais en 2020 et après mes yeux c'était vraiment la cata du coup les six ça ne sont pas faits pour moi parce que déjà mes yeux ils sont dans tout j'ai des problèmes les yeux je vais en penser avec l'alcool ça va pas le faire donc c'est pas pour moi j'ai aussi pris comment dirais-je un eyeliner oui simple basique comme tout le monde parce que j'en avais vu celui que j'ai là il est terminé même si je sais que je ne m'acquille pas beaucoup oh la fille qui est chaude voilà c'est juste un crayon marron 3 c'est bon sympa un fond de teint de Milania voilà Milania les fonds de teint franchement c'est pas trop mon délire mais voilà il y a une première fois à tout on va tester on va tester ensemble hé j'arrive à ouvrir désolé et ça les bucs oh la la je les ai prises à 100 francs genre il y en a combien donc on a 40 j'espère que ça va durer avec moi parce que moi les piques là je les perds tout le temps et enfin non pas enfin j'ai pris ça à banane à balas ça veut dire c'est fini du coup depuis j'ai entendu parler de cette marque mais je n'ai jamais testé beaucoup de gens m'ont dit achète ça c'est bon parce que vous savez moi ceux qui me suis sur instagram depuis savent que moi j'ai des problèmes je sais que mon visage lorsque mes monstres viennent j'ai des boutons qui apparaissent au lieu de les laisser moi je ne laisse pas je passe mon temps à les percer après quand je les perce c'est la tata du coup j'achète des produits pour lutter contre les tâches il y a d'autres qui fonctionnent après quand ça revient je perce encore il y a d'autres qui ne fonctionnent pas je laisse mon argent tout mon argent ça part dans les trucs de produits par exemple c'est bon là j'ai vu j'ai vu j'ai vu ça ça j'ai essayé j'ai vu qu'il n'y avait aucun résultat j'ai abandonné j'ai ordinaire et ça m'a brûlé le visage parce que je n'ai pas mis la crème solaire souvent de toute façon après quand je vais faire une vidéo par exemple sur la beauté genre les conseils de beauté genre sur comment prendre soin de son visage peut-être que j'en parlerai parce que ce n'est pas le but de la vidéo mais franchement j'ai essayé beaucoup de trucs il y a aussi c'est quoi ça encore la mia beauty je ne sais pas en tout cas beaucoup des trucs de beauté machin j'ai essayé du coup ça c'est une crème oui c'est une crème pour le visage spécialement pour ils ont écrit corps la crème de visage en tout cas regardez voilà ça le conseil c'est pour le thé contre les tâches j'ai aussi j'ai pris ça et le meilleur pour la fin les gars le couran pourquoi je l'ai prise parce que en fait vous voyez par exemple ici on a la surade Al-Ranchia du coup il y a ça en arabe il y a ça en arabe il y a la phonétique et puis il y a la traduction en française du coup tu lis en français pour comprendre de quoi est-ce que Allah parle genre ce que ça veut dire par exemple là si on prend le premier verset est-il parvenu le récit de l'enveloppement voilà ce jour-là ce jour-là il y aura des visages humiliés préoccupés harassés dans race en français en arabe phonétique et ça ça va beaucoup m'aider parce que je ne vais pas vous mentir ça fait déjà un bon bout tant que je n'ai pas pris le courant et avancé dans ma sourate je suis à c'est vous là à Naba je suis à la sourate à Naba c'est là à Mayatassa à Nile à Naba et en Zim à Nile et en Zim je suis là mais depuis je n'ai pas terminé et aussi ça me permet également de lire les autres sourates parce que chaque jour on apprend parce que quand tu apprends le courant tu lis tu retiens après si tu délaisses ça part aussi donc je vous encourage au moins à lire le courant une fois par semaine 4,5 fois dans le mois en fait quand vous avez du temps même dans le téléphone non, au téléphone moi je suis prêt donc j'ai l'application à ZAKAR le courant à l'intérieur il y a aussi Mousseline Pro donc quand je suis dans le buston l'avant-jour je suis là je lui ai un peu de courant mais ça pense qu'on sera beaucoup 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 m'a dit voilà c'était tout c'était tout je pense que j'ai fait le tour et puis je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que demain ça sert demain c'est tellement j'ai envie de me refuser et puis j'ai aussi du travail à faire donc restez là mais je ne vais pas en mentir je ne pourrais pas donc voilà vous savez comme je vous ai dit actuellement je suis en vacances et puis en même temps je bosse donc j'essaie de profiter de mes vacances et aussi de faire de travail parce que si je ne veux pas que je passe toutes mes vacances à me bien faire juste sortir il faudrait quand même que je puisse faire quelque chose pour d'accord quand même voilà bref donc concernant les vidéos j'aimerais bien changer un petit peu de truc bon je vais toujours continuer avec mes vlogs ça c'est la base en fait les vlogs seront tous là mais au début je ne sais pas si vous avez ma vidéo présentation je vous la mets là j'avais dit que j'allais parler au moins d'un sujet dans le mois donc on va essayer de choisir un sujet ensemble sur lequel on va débattre j'en avais fait on était sur les mariages les relations en mariage c'était le seul le deuxième je ne sais pas encore j'ai quelques petites idées mais je vais encore bien réfléchir et ou bien je vais faire un sondage sur instagram et vous allez me proposer des sujets sur lesquels on va débattre voilà aussi durant ces vacances j'aurais bien aimé j'aurais bien voulu partir à Libreville parce qu'il y a le mariage de Fatih j'aurais bien voulu partir mais c'est pas prévu avec mes cours j'ai pas terminé tout des trucs à faire encore aussi et mon passeport aussi il faudrait que je me renouvelle donc c'est mort et puis il faut aussi que je prie parce qu'on va agir il faut faire le bien aller-retour je vais pas partir les mains vite comme ça donc ça sera peut-être pour l'année prochaine bref maintenant maintenant peut-être visiter le Sénégal genre je sais pas par exemple Ziguenchor la Casa Monsé chez moi c'est le village de mon père maintenant où il y a le Futa chez les Peuls c'est le côté de ma mère je sais pas en tout cas je prie je demande à Allah avant la fin des rencontres je puisse au moins sortir de Dakar c'est vrai je suis là sortir de Dakar en partant à Salimbourg saumon tout ça mais sortir de Dakar aller par exemple je sais pas comme je dis Ziguenchor Futa Capscreen tout ça tout ça tout ça toute façon on va voir j'aimerais bien faire une vidéo comme ça avant de reprendre un peu de Dakar je vais découvrir d'autres provinces et d'autres départements d'autres communautés en fait c'est ça donc voilà et j'ai aussi une amie qui m'a invité aussi à tout voir pour le magas et tout je serai parti en tout cas on verra tout ça après vous serez au courant de la vidéo et aussi je vous le dis maintenant parce que franchement je vais faire un jeu concours sur Instagram du coup rester connectée rester à la maison j'en avais parlé dans mes vidéos précédentes mais j'ai parlé avec eux ils m'avaient demandé ils avaient dit qu'ils avaient je sais pas quoi des courants et tout donc du coup la web m'a envoyé un messagère elle m'a dit c'est bon on peut programmer donc du coup soyez connectés j'ouvre mon Instagram là mon Snap je vais faire le jeu concours parce que franchement je dois vous offrir ça parce que vous le mettez parce que franchement il y a des gens ils sont tout le temps là ils me font sur Instagram sur TikTok sur Snap la structure ils quand je publie ils sont tout le temps et j'ai toujours des retours moi ça me fait tellement plaisir de me dire que ah tu as des retours ce que tu fais c'est pas pour rien c'est pas dans zéro donc c'est un peu ça j'espère aussi que mes vidéos vous plaisent si vous avez des trucs à me dire n'hésitez pas parce que moi je me dis si je reçois des retours est-ce que tu pourrais faire ça changer un peu ça moi ça me permet de perfectionner d'améliorer si je peux dire ça comme ça en guillemets améliorer mes vidéos du coup n'hésitez pas si vous voulez d'autres types de vidéos allez-y dites-moi parce que là j'ai pensé à d'autres vidéos par exemple j'ai un big haul que je dois faire mais il me montre quelques trucs quand ce sera ok je vais la faire la vidéo aussi sur un tuto parce qu'il y a des gens qui m'envoient comment est-ce que tu voilà je vais aussi en tout cas de toute façon rester à la pluie rester connecté je vais partager tout ça avec vous du coup je sais que j'ai beaucoup parlé d'un petit peu pour essayer de ne pas trop bref avant de dormir voilà c'est la fin de la vidéo voilà parce que je vais tester la crème pour la première fois et si je vois qu'il y a de l'amélioration et que je suis satisfaite la fin de la vidéo je vais vous faire un retour que lui il y a les achetés et là je ne pourrais rien vous dire parce que moi je n'ai pas encore utilisé je ne sais pas ce que ça fait donc voilà bref en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos mais ils ne sont pas abonnés frère ça ne coûte rien ça ne coûte absolument rien tu regardes la vidéo jusqu'à la fin frère like active la cloche de notification abonne-toi laisse un commentaire ça ne coûte absolument rien rien du coup voilà c'était un peu ça cette petite vidéo on se dit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo inchallah prenez son nouveau profitez de vos racontes on n'avait pas besoin d'avoir assez d'argent un gros budget pour dire que je vais sortir même avec 5000 francs avec 5000 francs tu sors bien dans le d'accord tu te amus tu le découvres parce qu'il y a les plages qui sont là le monument de la renaissance les phares des mamelles il y a les musées à le centre comme ça les six plages là franchement allez-y n'hésitez pas si vous avez fait si vous avez envie de faire un truc français ne vous dites pas je t'ai mangé la filette blablabla ou bien si vous demandez de sortir avec et que la personne dit qu'elle ne peut pas elle est occupée ou bien elle refuse sortez seule il n'y a rien de mal à sortir vous vous retrouvez on se loue pas besoin tout le monde pas besoin tout le temps que vos choses ou bien vos programmes dépendent des autres frères s'ils veulent venir prendre de là c'est le possible c'est leur problème en tout cas moi je peux sentir ce que je l'ai déjà quand je peux le refaire donc voilà je sais que j'ai trop parlé donc je vous laisse à dimanche prochain prenez soin de vous le jeu concours n'oubliez pas instagram je vous mets tout en tout cas vous serez le jour du 20h je suis fatiguée je suis tellement fatiguée que là je vais aller je veux qu'on dit ce montage parce que sinon je savais trop parce que au boulot je ne sais pas trop je ne sais pas trop bon les gars reprochez moi à demain à dimanche prochain inchallah pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous allez bisous